Qui sera le gagnant de la catégorie chronométrie ? Ça me touche beaucoup en tant qu'horloger qui a eu pour passion d'essayer de faire des garde-temps qui n'étaient pas que esthétiques et pas que impressionnants mais aussi un peu précis. Pour cette année, le vainqueur de la catégorie qui est... Alors, il y en a un qui l'attend. Alors, c'est Ferdinand Berthoud. Et c'est le fameux quartier de l'échevelet qui est de retour sur cette scène après tant de succès pour prendre ce prix. Le jury attribue dans la catégorie homme le prix de la chronométrie à cette Ferdinand Berthoud perpétuant la quête de la précision absolue. Avec un organe réglant à spirale cylindrique, elle a acquis la certification officielle de chronomètre, une première pour un tel mouvement. La chronométrie tient... La chronométrie tient... est au centre, en fait, du travail exceptionnel que Ferdinand Berthoud a fourni et toutes ses nombreuses écritures. Et aujourd'hui, on peut se poser bien sûr la question est-ce que c'est encore d'actualité de chasser les millième de seconde sur une pièce mécanique ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Mais c'est un magnifique défi, un magnifique challenge et surtout quand il s'agit d'un spirale, comme nous l'avons choisi, qui normalement serait marié avec un tourbillon pour garantir une telle précision qui passe au COSC et plus que ça. Le brief pour cette montre, après des longues discussions, était de créer une Berthoud un peu plus simple, sans tourbillon. Mais il s'est avéré que c'était au bout de trois ans et plus de recherche et développement, c'était bien aussi compliqué que les quelques Berthoud d'avant. nous avons relancé Berthoud il n'y a même pas dix ans et nous avons une impression de petite collection de ce magnifique trophée. Et je ne peux que remercier de tout cœur, chaleureusement, à l'équipe Berthoud grandissant, mais aussi l'équipe Chopard qui nous soutient quand même énormément et qui est notre fournisseur attitré pour la boîte, par exemple, mais aussi ma famille qui m'a soutenu dans dans l'envie de relancer ce fameux nom et particulièrement mon épouse, Christine. Donc, I know time is running out, so I really wanted to thank you all again for allowing me to be here and it is only more of a challenge to be back but also a passion, a true passion of mine to continuously develop watches and horlogerie in general and I think it's great to see that there are very talented young people coming up because that's what it's all about. It's about training young people and making them making them believe in this age-old horlogerie which is assembling so many people. Thank you very much. Have a nice evening.